Sorciers et Moldus, bonjour ! Aujourd'hui dans Lumos.Moldus, deuxième épisode de la série littéraire La Magie des Mots, avec pour sujet l'histoire avec un grand H dans Harry Potter. Nous avons pour cela le plaisir d'accueillir en vidéoconférence Damien Bridonneau, auteur de l'ouvrage Harry Potter et l'Histoire, Alchimie Historique, paru chez les éditions L'Opportun. Bonjour Damien ! Bonjour Mouni ! Alors, vaste sujet une fois de plus, car ce n'est pas la simple petite histoire d'un sorcier que va tenter de mettre en exergue Damien, mais bien l'histoire avec un grand H, l'histoire de l'humanité. Damien nous invite à faire un voyage dans le temps, en nous remémorant l'histoire des conquêtes successives de l'Angleterre, pour explorer les liens que nous pouvons faire avec les divers personnages de la saga Harry Potter et les figures illustres de l'histoire de l'Europe occidentale. Allant des rois celtes aux conquérants vikings, en passant par les envahisseurs normands. Damien fait par exemple le lien entre les longues lignées de sang pur, tels que la famille Malfoy, et les guerriers normands qui accompagnèrent Guillaume le conquérant lors de la conquête de l'Angleterre. Alors comparé à Salazar Serpentard ou Lord Voldemort né Bâtard. Leur octroyant au passage des terres et des manoirs. Le sujet est certes très vaste, mais c'est avec savoir-faire, érudition et originalité que Damien parvient à dépeindre le paysage historique d'une œuvre ô combien traité et déjà analysée. Et c'est d'ailleurs l'originalité de ce postulat de départ qui, selon nous, démarque cet ouvrage des autres études que nous avons déjà pu lire. Mais nous aurons l'occasion de discuter avec Damien de tout cela. Je laisse maintenant la parole à Damien. Commençons tout de suite par une petite présentation. Alors Damien, quel est votre parcours et que faites-vous dans la vie ? Alors, je suis passionné d'histoire et d'Harry Potter depuis, on va dire, mon plus jeune âge. Mon goût pour la littérature m'a amené en fait d'abord, dans un premier temps, à passer un bac L et je suis ensuite parti donc en étude de droit. J'y suis encore d'ailleurs. J'ai fini par me spécialiser au fil du temps dans la branche publiciste, constitutionnelle en particulier. Discipline qui ressort et déborde parfois dans l'essai, notamment sur la thématique de séparation des pouvoirs, ce genre de choses. Et sinon, comment est-ce que vous avez découvert Harry Potter ? La rencontre littéraire en elle-même, elle a eu lieu quand même de bonheur. C'est à dire que j'avais à peu près sept ans lorsque j'ai lu le premier livre, même si j'avais découvert le premier film au cinéma. Donc, ça sortit en 2001. J'ai grandi donc avec les livres et les films. Mon intérêt donc historique pour l'Angleterre a grandi, si vous voulez, en parallèle avec cette attente notamment du sixième, septième, septième livre et la sortie de chaque film. Notamment parce qu'à l'époque, pour moi, l'Angleterre symbolisait le pays d'Harry Potter et je me suis d'abord intéressé pour ça. Ce n'est qu'après que j'ai découvert que mon histoire régionale, parce que pour ma part, je viens de vendée, que mon histoire régionale était intrinsèquement liée à celle de l'Angleterre. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des liens avec la saga. Donc, à force de lire justement des ouvrages historiques, ce n'est qu'après donc que Harry Potter m'a donné, si vous voulez, le goût de la littérature historique. Voilà. Justement, parlons-en de cette passion pour l'histoire. D'où puisez-vous toutes ces connaissances ? Comme je le disais, je ne suis pas un académicien. Je n'ai pas fait d'études d'histoire. Je suis passionné plus que scientifique. Dans ce domaine-là. Alors, bien entendu, j'ai voulu, si vous voulez, faire preuve de rigueur. De rigueur tant sur le fond que sur la forme. Ça, c'est vrai. Tout en faisant, en fait, attention à plusieurs choses. Tout d'abord, ne pas tomber dans la surinterprétation. Ne pas chercher à faire une thèse. Ne pas basculer non plus dans le piège de la technicité. La technicité historique qui supposerait la recherche d'une véracité, d'une vérité absolue et qui se voudrait, en apparence, indémontable. Ce qui n'est pas possible. Si vous voulez, selon moi, le monde intellectuel est un immense puzzle. Un immense puzzle et aussi, par conséquent, un jeu. Un jeu, pourquoi ? Parce qu'on construit, si vous voulez, des concepts, des paradigmes, des dogmes. On y croit. On n'y croit pas. On arrête d'y croire. On les déconstruit. On les remet en question. On les défend. On les soutient. Ou alors, on propose quelque chose d'autre. En clair, vous m'avez compris, il n'y a pas une seule vérité. Tous les philosophes sont d'accord là-dessus. Il y en a plusieurs. Ce qui importe et ce qui m'a guidé aussi lors de la rédaction de cet essai, c'était justement de proposer du sens. Proposer une vision. Parce que, au sens étymologique du terme, une thèse, un essai, c'est visio. On propose quelque chose, on propose une vision qui n'est pas exclusive ou excluante. Donc, j'ai cherché à être ludique tout en étant le plus rigoureux possible. Voilà. C'était cette difficile conciliation que j'espère avoir pu complétiser tant sur le fond que sur la fin. Oui, on ressent fort un besoin et un plaisir du partage dans votre ouvrage. C'est vrai. Le partage doit toujours l'emporter dans la construction. La construction intellectuelle, j'entends. Notamment l'expression écrite. Sous toutes ses formes. J'entends donc par là les styles de roman, les monographies, les thèses, les mémoires, ce genre de choses. Lorsque vous lisez quelque chose, un roman, le lecteur, vous lecteur, on cherche à s'évader. Voilà. On cherche de l'évasion, un moment de détente, de plaisir. Lorsque l'on lit un essai ou de quelle thématique d'étude, donc une monographie, on cherche un peu moins à s'évader, mais à accumuler des connaissances. Mais les connaissances, comme pour l'argent, sont des choses que, vous connaissez cette phrase, on ne l'emportera pas dans la tombe. Et bien, c'est la même chose pour la culture. C'est-à-dire que, tôt ou tard, on finit par se demander ce que l'on doit ou ce qu'on veut faire de ces connaissances accumulées. Car oui, c'est vrai, on lit d'abord pour soi, pour ce que l'on ressent lorsque l'on lit quelque chose. Découvrons un ouvrage, mais après. J'ai choisi pour ma part de partager justement mes lectures et les liens que je faisais à l'intérieur de cette-ci. Et c'est aussi ce qui m'a guidé tout au long de la rédaction de cet essai. Alors, parlons un tout petit peu de votre livre. D'où vous est venue l'idée d'écrire sur ce fameux petit sorcier à lunettes ? Quel est le point de départ ? Et combien de temps vous a-t-il fallu pour écrire cet ouvrage ? J'ai mis, si on prend toutes les étapes, mis bout à bout, environ un an à écrire l'essai. J'ai d'abord en fait rassemblé mes idées, on va dire de manière inconsciente. Puis, au bout d'un moment, ça débordait, ça débordait et j'ai fini par les coucher sur le papier. Et puis un soir, donc lors d'une soirée chez des amis, j'ai fait un petit exposé à des grandes thématiques. Je leur ai demandé, est-ce que vous êtes convaincu ? Ils m'ont dit oui, oui, oui. Alors voilà, j'ai foncé. Le lendemain, j'écris l'intro d'une traite et des amis m'ont proposé de faire une vidéo YouTube. J'ai refusé de manière catégorique parce que je préfère le papier comme support de la pensée. et aussi surtout parce que comme moyen de transmission des idées, je trouve que c'est peut-être le plus aboutissant des supports. Parce qu'une vidéo YouTube, par exemple, suppose une exposition sommaire des idées pour capter l'attention des spectateurs qui se veut une attention courte, très temporaire. Là où, pour un support écrit, donc un livre, le spectateur, donc qui est un lecteur, qui accepte une activité qui se veut chronophage par définition, qui est celle de la lecture. Le lecteur vient lire, il s'arrête, il reprend, fait une pause, assimile le contenu à son rythme. C'est une sorte de contrat implicite entre le support qu'est le livre et le lecteur. Qu'il n'y a pas, que l'on ne retrouve pas du moins, dans les supports de vidéos YouTube. Qui suppose, comme je l'ai dit, quelque chose de très sommaire, plus ou moins superficiel. Là où l'écriture et donc la lecture veulent justement aller dans le détail des choses. Alors, je le disais justement en introduction, c'est l'originalité de votre postulat de départ qui nous a séduit. Venons-en maintenant au contenu. Là où de nombreux ouvrages francophones d'exégèse sur l'oeuvre de Harry Potter centrent leurs analyses d'un point de vue de la culture française, vous, qui êtes pourtant français, décidez d'explorer l'histoire de l'Angleterre. Alors, évidemment, lorsqu'on y pense, ça paraît assez logique, étant donné que Harry Potter se passe en Angleterre. Et pourtant, étrangement, peu d'études francophones ont fait cet effort. Raison pour laquelle la lecture de votre ouvrage s'est légèrement démarquée des autres. Nous pensons par exemple à l'exemple que vous donnez de la comparaison entre les sangs purs d'un côté et les guerriers normands qui envahirent l'Angleterre en 1066 avec Guillaume le Conquérant. Vous prenez ainsi un peu de recul avec cette analyse communément partagée qui voudrait que Voldemort soit la comparaison de Hitler. En introduisant une autre figure peu connue, celle de Guillaume le Conquérant et à laquelle on ne parle pas vraiment lorsque l'on analyse l'oeuvre de Harry Potter. C'est vrai, on a plutôt tendance à parler d'Hitler, mais Guillaume le Conquérant, on n'en parle pas du tout. Alors qu'il est contemporain de Salazar Serpentard et donc serait beaucoup plus proche de l'histoire de Poudlard. Alors justement, dites-nous un peu d'où vous est venue l'idée de faire le rapprochement entre Guillaume le Conquérant et l'oeuvre de J.K. Rowling. Je me suis mis à faire des liens à force de lire des ouvrages historiques, des biographies, des biographies. J'ai donc lu forcément plusieurs livres sur la conquête normande, sur Guillaume le Conquérant qui est un personnage qui m'a vraiment fasciné, vraiment. Puis après, plus largement, les dynasties anglaises. Tout est parti de là. Pour répondre sur le point du pourquoi on n'y aurait pas pensé avant, je trouve que, sur le plan quantitatif, les programmes scolaires en matière d'histoire accordent beaucoup plus d'importance au phénomène du XXe siècle que par exemple à ce qui s'est passé au XIe, XIIe, XIIIe siècle. Il est alors normal, forcément, de faire tout d'abord des parallèles avec le totalitarisme au XXe siècle dans Harry Potter. Et j'ai voulu dépasser, en fait, cela. J'ai voulu aller plus loin. Ce que j'ai voulu faire, d'autres l'ont fait d'ailleurs avant moi, avec l'antiquité, la philosophie, le droit, la politique, bref. J'ai juste voulu aller plus loin sur le plan historique, tout simplement. Alors, petite question en passage, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce sous-titre ? Alchimie historique. Les auditeurs de notre chaîne n'est pas sans savoir que l'alchimie est l'un de mes domaines de prédilection. Oui, je sais bien, je me doute que ça interpelle un bon nombre de Potterhead. Il s'agissait purement et simplement d'un petit jeu de mots. Merci beaucoup. Alors, avant de conclure, des projets futurs ? Alors, sur le plan éditorial, évidemment, des projets. Parce que c'est vrai, j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire encore. En revanche, pour ce qui est du monde des sorciers de Chica Rowling, je pense, en ce qui me concerne pour ma part, que j'ai fait le tour. Je fais le tour et je ne vois pas ce que je pourrais apporter de plus avec mes connaissances. Je vois pas ce que... Disons que j'étais à fond. À fond de calme, comme on dit. Merci Damien. Merci Moni. Je rappelle le titre de l'ouvrage « Harry Potter et l'histoire, alchimie historique » paru dans les éditions L'Opportun. Je vous invite vraiment à le découvrir. Il est paru le 1er avril de cette année et c'est notre petit coup de cœur du moment. Les liens sont en description de cette vidéo ainsi que sur le site de la plume de Poudlard. Voilà, nous avons tenté de dire. Je rappelle enfin que l'interprétation d'un symbole reste personnelle et tutti quanti. Merci et nous vous disons à très bientôt pour un prochain épisode de « La magie des mots ». C'était Moni en compagnie de Damien Bridonneau dans « Lumos pour un moldu ». Allez, choose les moldus ! Allez, choose les moldus ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !